bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne biologie tv donc la fin de la vidéo on va continuer notre module de biologie moléculaire cette fois ci on va parler du clonage donc dans cette vidéo je vais utiliser ce flash là qui est en anglais mais je vais utiliser seulement les schémas et le mécanisme pour vous faire faciliter l'introduction de la du mécanisme pour vous faire comprendre le mécanisme je vais parler expliquer en français donc simplement suivez moi j'en suis sûr que vous allez comprendre donc premièrement pourquoi on utilise le clonage une bonne question pourquoi on fait ce clonage donc on fait simplement ce clonage pour avoir une substance chez substance quelconque par exemple l'insuline en quantité très importante une quantité plus importante donc qu'est ce qu'on va faire on va introduire un gène qui code pour cette insuline et on va l'introduire dans un plasmide ce plasmide qui est dans une cellule haute va dans des conditions favorables où il y a les éléments nutritifs etc il va avoir des multiplications donc plusieurs cellules ou plusieurs bactéries qui contiennent ce gène de d'insuline donc chaque cellule va sécréter cette insuline donc on aura plus une quantité très importante d'insuline qui va être à l'utiliser comme industriellement donc pour être vendu dans les pharmacies c'est un simple exemple de parler d'insuline mais on parle on utilise cette technique dans plusieurs choses autres par exemple dans les plantes donc c'est un exemple cité dans cette ce flash là c'est j'ai dit ce flash est magnifique donc comme vous voyez là c'est notre vecteur c'est un plasmide l'adn plasmide d'une bactérie quelconque donc ce plasmide là il est circulaire comme vous voyez là ce plasmide là contient plusieurs gènes où on va citer simplement cette fois ci la région du lac z qui se va synthétiser l'énergie à partir du lactose donc le résistance à l'ampécilline cette résistance à l'ampécilline est très importante pour pour comment le dirais-je pour séparer ceux les cellules qui savent et qui peuvent résister à l'ampécilline et ceux qui ne résistent pas à l'ampécilline pour avoir une bonne séparation et voilà l'origine de la réplication donc comme vous voyez on a plusieurs types de enzymes de restrictions ces enzymes de restrictions sont spécifiques pour une séquence donnée donc par exemple éco r1 spécifique pour cette séquence là c'est qu'on se tente à l'est où il ya plusieurs les clés outils ici par exemple en mâchant pour cette séquence là et c'est donc le système cette application là ce logiciel va utiliser directement je pense éco r1 il me donne pas la manière de choisir donc comme vous voyez où on a plusieurs séquences par exemple c'est un gène où il y a plusieurs séquences de nucléotides oui chaque nucléotide est lié par une liaison hydrogène qui est citée en bleu voilà deux liaisons en hydrogène entre ta c'est quelque chose de fondamental et entre g ces trois liaisons voilà on trouve la région de restriction la zone de restriction donc on voit le utiliser l'enzyme de restriction dans cet exemple qui est éco r1 on va placer éco r1 dont il va trouver on va pas la placer mais il va trouver sa séquence spécifique donc il va faire son rôle qui est la digestion l'on cette éco r1 coupe entre a et g coupe entre a et g pour avoir des extrémités cohésives comme vous voyez là donc les liaisons et hydrogène sont très faibles ils vont être coupés je pense en utilisant la température mais simplement comme ça ils seront coupés je ne pense pas mais peut-être avec simplement parce que la liaison covalente qui est située ici est coupée donc la liaison hydrogène est très faible donc il y aura une séparation entre les deux brins ou entre ces deux places pour avoir des extrémités cohésives il y a des deux types des extrémités cohésives et des extrémités à bouffron tant qu'est ce qui est assez cohésive et cet onzième de restriction température est ajouté dans un milieu qui contient plusieurs plasmides il va couper donc tous ces plasmides de la même séquence spécifique pour sa séquence spécifique il faut aussi mentionner qu'ils ont ajouté mais ils n'ont pas parlé ici de ça ils ont ajouté de la phosphatase alcaline cette phosphatase alcaline est très importante à ajouter pourquoi ça parce que dans un milieu sans phosphate alcaline sont phosphatase qui est une enzyme qui coupe le phosphate donc sont cet enzyme on aura le plasmide aura tendance à se relier donc ces boules à ses extrémités là vont avoir tendance à se relier à se relier donc on aura toujours un plasmide natif donc il y aura le même plasmide circulaire donc même si on fait introduire des gènes extérieurs ils vont pas être collés dans cette cette région là la deuxième chose la même chose on doit ajouter des des enzymes de restriction mais pour l'adn spécifique donc comment on va faire on va pas par exemple en prendre des cellules de la peau pour une personne qui est saine nier ni qui peut coder pour l'insuline il y en a d'eau l'adn qui code pour l'insuline donc ou la de la muqueuse ou la peut-être diamant la bouche et c'est à mon ordre tout des cellules à noyaux t'as bien tout le temps donc on voit le mais les maîtres après une séparation d'un gradé on va enlever l'adn 2 du noyau et le mettre en cussure ici quand vous voyez c'est que de l'adn on va ajouter des enzymes de restriction et il faut savoir qu'il faut ajouter le même enzyme de restriction utilisée pour le plasmide donc on a utilisé pour le plasmide qui est un vecteur on a utilisé écho r1 donc même dans le même gène il faut utiliser écho r1 donc écho r1 va trouver plusieurs sites spécifiques pour cette l'adn pour cet adn parce que vous savez l'adn est très long donc qu'on pourrait avoir plusieurs sites de restriction pour le même enzyme donc de la même manière écho r1 va couper entre g et a comme ici pour la séquence là bas comme vous voyez la coupée entre g et a ici et là donc on aura la même chose plusieurs fragments d'adn avec des extrémités cohésives plusieurs fragments d'adn avec des extrémités cohésives comme vous voyez voilà notre solution donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on va verser cette substance ou cette solution d'adn après digestion on va la verser dans le plasmide le plasmide qui a subi et ni le la digestion ni qu'on a fait tout à l'heure en avant et ni donc on va attendre un peu pour que la le gène de l'adn ou le le gène n'importe quel gène mémoire c'est qu'on a un doux une zone complémentaire avec la 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 zone l'équipe le plasmide donc il y aura une ligation après complémentarité travail est là parce que la complémentarité est très essentiel est très importante donc t avec a t avec a a t a c donc il y aura une formation des liaisons d'hydrogène et voilà l'aligase va intervenir pour liguer entre la séquence d'adn entre le gène qui était coupé déjà de l'adn avec le plasmide pour avoir enfin un seul brin ou je sais pas voilà on va voir près par exemple cette forme là ou l'adn qui est là le le fragment de l'adn qui est lié ici avec ce plasmide là mais il faut savoir aussi que dans cette solution feu flade et une idée une fois qu'on a fait le la première digestion donc au fond est-ce que je peux ralentir avant le plasmide ce qui est un gène oui ici quand on a coupé avec les enzymes de restriction on a eu plusieurs types de gènes donc plusieurs jeunes chaque gène va coder pour une substance je sais pas une substance x un autre va couper pour une substance y donc on cherche nous le celui qui code pour l'insuline par exemple donc comme produit final on aura un plasmide qui où il y a collation ou la ligation du gène qui code pour l'insuline un autre plasmide qui ou un gène qui code par une autre substance je sais pas pour le glucagon par exemple je sais pas moi mais c'est ce n'est pas un problème parce qu'on va voir pour comment on pourrait différencier entre le plasmide ou la colonie qui va synthétiser le l'insuline et les autres qui ne synthétisent pas moins voilà nos plasmides par exemple celui-là le seul qui code pour le le l'insuline où il ya une insertion de la l du gène donc comme vous voyez là j'ai dit que par exemple on va parler que celui-là est celui qui compte pour l'insuline donc comme j'ai dit il ya celui par exemple ça il compte pour un autre gène pour un autre un autre une autre peptide voilà une autre protéine celui-là comme vous voyez par une pour une autre peptide ou une autre protéine ou une autre substance où on peut trouver aussi des plasmides natifs qui sont je sais pas comment exactement mais ils sont recollés comme vous voyez ici ils n'ont pas reçu de deux gènes externement et n'est peut-être je sais pas moi ils n'ont pas subi une restriction je sais pas et aussi on aura des des jeunes libres comme ça peut-être pas parce que le le nombre de plasmides est fini peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé de place donc ils seront comme ça libre après ça on voit quand ils seront ils montrent les trois types ou les quatre types qu'on pourrait avoir de d'adn donc celui qui compte pour l'insuline celui qui compte pour un autre gène celui qui compte pour pour une autre protéine je voulais dire celui qui est natif et celui qui est un simple brin donc maintenant on a préparé aussi une solution ou une culture cellulaire qui est liquide par exemple ici une culture des riche et des d'ichérichia coli ou put et chérichia coli donc ces cellules vont on va prendre du plasmide on va les verser dans et chérichia coli et chérichia coli ne contient pas de plasmide on va verser le plasmide on va attendre un petit moment pour avoir un mélange homogène puis on va prendre un peu de cette solution qui contient le plasmide et les cellules des chérichia coli les bactéries des chérichia coli qui sont un encore séparés donc mais elle m'attraîne le plasmide dans la cellule donc pour que le le plasmide s'introduit dans la la cellule ou la bactérie on doit passer par plusieurs techniques par exemple dans cette ce flash là ils ont utilisé l'électroporation qui est une technique utilise l'électricité pour former des ports au niveau des des bactéries c'est pour là vont quand vous vous allez voir c'est c'est là l'appareil je vais allumer allumer le l'électricité comme vous allez voir il y aura des ports et absorption du plasmide donc on aura une bactérie qui va contenir un plasmide avec l'ampicilline d'autres avec de l'insuline d'autres qui vont non on n'aurait pas de l'insuline est ici là une cellule qui n'a pas absorbé qui n'a absorbé aucun aucun plasmide il ya d'autres techniques c'est comme mettre la bactérie dérichi et décherichia coli en transformance c'est la rendre compétence et c'est appelé cette ce mécanisme est appelé transformation donc il faut la rendre compétente pour c'est comme on la met en en état de stress pour qu'elle capte un gène ou la 1 ce plasmide là donc elle va ouvrir ses ports elle va devenir compétente donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va prendre ce liquide qui est après que les plasmides sont entre introduits dont le les bactéries on va étaler dans un milieu dans un gel nutritive donc ici qu'est ce qu'il ya ce gel nutritive contient aussi ici une substance antibiotiques donc contre les bactéries cette fois ci on a utilisé l'ampicilline donc l'ampicilline va tuer les bactéries qui n'ont pas de résistance à l'ampicilline cependant on a utilisé un plasmide qui contenait du de la résistance à l'ampicilline vous vous souvenez qu'un jour a donné le cercle le plasmide comme ça je vous ai dit il était marqué en bleu par ici il y avait le lac z ici le sens de 2 je vais donc il avait né le lac z dans la résistance à l'ampicilline ici il y avait le sens de la offre je sais pas je me souviens pas donc je vais je pourrais revenir voilà c'est ici où je vais j'ai parlé oui ce plasmide qu'on a utilisé il avait de la résistance à l'ampicilline donc les bactéries voilà donc les bactéries qui ont une résistance qui ont absorbé un plasmide auront une résistance à l'ampicilline donc pour les cellules qui n'ont pas de plasmide vont être vont être tués ou pas par l'ampicilline donc cette bactérie là va être éliminée mais ces deux bactéries là qui ont une résistance à l'ampicilline vont résister à cette ampicilline donc il n'y aura pas d'effet de l'ampicilline sur ces bactéries donc ils vont résister ils vont être ils vont pas mourir ok après cela on va d'après le milieu qui comme vous je vous ai dit qui est nutritive donc les bactéries qui résistent à l'ampicilline vont se diviser souvent se multiplier pour former des colonies des colonies comme ça comme ça comme vous voyez plusieurs collés en colonie donc comment on va faire pour savoir quelle colonie est celle qui va résister à qui va produire de l'insuline par utilisation des colorants par exemple dans cette expérience là ils ont utilisé ce où elle est le colorant mais ils vont il va donner une couleur bleue ce réactif là va donner une couleur bleue pour les colonies qui ont une synthèse de l'insuline donc cette colonie va synthétiser l'insuline cette colonie va synthétiser l'insuline c'est de là et celle ci vont synthétiser l'insuline donc on va les prendre on va les garder cependant les 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 colonies blanche ne vont pas synthétiser de l'insuline donc on n'a rien à faire donc ce sont des colonies qui vont être ajoutés ou je sais pas faire quelque chose d'autre je ne sais pas mais les colonies qu'on a besoin si ce sont ces colonies là qu'on va utiliser on va prendre ces colonies là on va les mettre dans une banque où on peut y utiliser après pour donner à des laboratoires par exemple des laboratoires qui vont qui veulent faire de l'expérience sur ces cellules ou peut-être on va les introduire dans un appareil où il y aura une favorisation de multiplication pour avoir plusieurs colonies mais cette fois ci qui sont spécifiques de la synthèse de 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 l'ompe ici de de l'insuline donc voilà c'est notre vidéo pour aujourd'hui j'espère que vous avez bien compris ce clonage je vous ai dit que le clonage passe par plusieurs parties premièrement c'est là le choix de 2 du plasmide parce que le plasmide doit avoir effectivement une résistance pour un antibiotique pourquoi ça pour savoir comment tu es les autres plasmides pour les autres bactéries qui n'ont pas une résistance à le à l'insuline c'est tombé antibiotique pour ne pas avoir un tapis bactérien pour cela donc pour avoir des colonies bien spécifiques et bien visuées donc pour on peut aussi si on aussi même si on a une résistance à l'ompe ici par exemple je vais revenir à ici et je vais revenir à ici là pour vous expliquer donc ici pour parfois on a un tapis bactérien même si on a supprimé ou la tuer les bactéries qui n'ont pas une résistance à l'ompe ici donc pour cela on va passer par des dilutions par plusieurs dilutions pour avoir une des colonies visuelles et non pas un tapis bactérien ou ne pas on peut pas voir ni ceux qui synthétisent ni ceux qui n'ont pas synthétisées on sera on aura peut-être un mélange entre tous les colonies donc comme j'ai dit le choix de du plasmide est très important après on fait une introduction du plasmide du 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 gène dans le plasmide pas après utilisation d'une digestion du même enzyme de restriction mais un enzyme de restriction utilisé dans l'adn doit être le même utilisé dans le plasmide pour avoir des séquences qui sont des séquences qui sont anti qui sont complémentaires et pour pour cela donc cette complémentarité est très importante on va utiliser la ligase pour liguer entre ces séquences entre ces entre les séquences du plasmide et celle du gène après on va les introduire dans des cellules hautes c'est les bactéries si on a utilisé les chirichia coli et qui sont appelés des cellules hautes cette introduction est très importante les bactéries qui n'ont pas une n'ont pas du plasmide qui ont une résistance à l'empicilline vont mourir après les mettre dans une dans un milieu qui a de l'empicilline et les autres vont vivre après on voit on pourrait récolter le 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 gène qu'on a la substance où on a mis le gène qu'on veut cloner donc comme l'exemple que je vous ai dit c'est le l'insuline donc j'espère que la vidéo était très compréhensible que vous avez trouvé ce que vous avez cherché pour le clonage n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis si vous avez des questions vous pouvez les me les poser dans ma page officielle instagram qui est à noir-8fxx vous avez vous l'avez vous trouverez pardon le lien dans la description autour je vous trouve à la prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?